voici les prévisions trafic du 24 au 26 octobre 2014 et c'est le premier week-end enfin c'est le week-end du milieu des vacances de la toussaint et il n'y aura pas énormément de monde contrairement à ces derniers week-ends donc le vendredi 24 alors le matin bien sûr circulation habituelle sur les axes routiers avec des bouchons bien sûr pour arriver sur paris la 13 au bordeaux bien la 10 c'est un cas qui suit pour lyon ensuite c'est à partir de 10 heures que celle-ci commence à être dans ce sur l'autoroute à l'exemple de paris au courrier de saint-arni 11 heures aucun changement à déclarer midi ça se calme mais c'est à partir de 14 heures que ça reprend sur la 61 au ph de toulouse ou encore sur la 7 aussi au ph de vigneron d'antin et à 15 heures la salle sont intensifiés s'intensifie vite puisque la cité est très dense dans les deux centres de circulation entre valencié orange et ici il y a du trafic dans son arc-de-nace en 57 de vitry jusqu'à rennes 16 heures la circulation s'intensifie sur la 61 au ph du toulouse et la circulation recommence à se densifier sur la distance paris paris à tours encore sur la 13 de paris en rond ou la 36 pour arriver en allemagne 17 heures 17 heures bah grosse intensification du trafic la 10 est toujours aussi dans le bouchon mais c'est la 13 la 13 la 9 la 161 et la 10 sud qui seront concernés par les bouchons dans les grandes agglomérations 18 heures la circulation commence à se sitifier sur l'autoroute à 7 et la 163 mais c'est toujours aussi dense en ce vendredi 24 octobre 19 heures ce n'est pas fini puisque l'euro en raison de l'euro en raison de ce vendredi là les bouchons vont se prolonger un peu plus tard pendant la nuit jusqu'au jusqu'à 20 heures environ il y a encore de la circulation dans sur la 13 la 1 la 3 la 2 ou encore la c'est à partir de 8 heures que la circulation est dense sur la 10 en sortant de paris 9 heures les bouchons vont déjà très vite commencer de paris en sortant de paris et de tours 10 heures 10 heures encore plus ce que l'axe paris pointu est déjà très ralenti en accordéon ça en est même aussi pour l'axe paris bourgeois la 10 et la société mais bizarrement en valet du rhône la circulation se comporte assez bien sur l'autoroute à 7 ou la zone de bouchon ne se forme uniquement au pf de vien de robert 1 et la 10 et la 7 juillet une danse sans bouchon 11 heures la chargée de la journée apparemment c'est les parisiens qui sortent de plus en vacances puisque même la 11 c'est très ralenti de paris je sais comment d'ailleurs l'axe paris pointu est saturé sortons de bordeaux faut pas oublier eux aussi de bordeaux de scart à ce que je crois de nord et très ralenti mais lorsqu'on va dans le sud de la force qu'on remarque la sélection est assez et dans ce n'est sans gros bouchon on constate ça soit la 7 la 9 et encore la 61 midi-frédification du trafic les bouchons ont déjà disparu mais la circulation dense reste toujours sur la liste de paris à poitié et pendant tout le reste de la journée la circulation sera fluide mais il y aura bien sûr quelques randissements au bout de savoir des grandes agglomérations de paris le 26 octobre le 26 octobre c'est un dimanche et il y a des départs dès 11h du matin de paris en reléant sur l'autoroute à 10 ça va très vite se calmer c'est à partir de 15h que ça reprend dans les deux sens de circulation sur l'autoroute à 10 du péage de Saint-Anneau jusqu'à paris 16h 16h même si tu as sur l'autoroute à 7 de Valence à Montélimar cercle sont dans les deux sens de circulation 17h 17h la tendance est plutôt sens des retours puisque la 13 est très ralentie de 11 qu'à paris la 10 de Saint-Anneau à Paris la 64 le Tarbes à Toulouse la 61 au péage du Toulouse-Sud la 7 de Orange à Valence et aussi au péage du Vienne-Montain même si on constate qu'il y a un peu de monde en direction du Sud on n'atteindra pas le trafic qu'il y a dans l'autre sens de circulation 18h la plus chargée de la journée la 13, la 10, la 1, la 7, la 43, la 61 et la 64 sont très ralenties en direction des grandes agglomérations de Paris Lyon et Toulouse 19h la situation se finit déjà très vite 20h encore du monde sur la 13 pour rejoindre la région parisienne par 2h c'est déjà terminé voilà c'est la fin des prévisions de trafic les prochaines prévisions de trafic ce sera du 31 au 2 novembre je ne fais plus les prévisions de trafic aux abords des grandes agglomérations c'est répétitif et très ennuyant voilà au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !